Alors, évidemment qu'il manque de main-d'oeuvre dans certaines catégories d'agriculture. Desquelles ? Eh bien, c'est la viticulture, les fruits et légumes, l'arboriculture. Voilà, c'est tous ces métiers de l'agriculture où il faut des bras, où tout n'est pas mécanisable. On arrive en période de récolte, les fraises, les fruits vont arriver, on est en pleine saison des asperges. Alors, pourquoi ce fait ? Parce que déjà, en situation normale, il manque 70 000 paires de bras dans ces catégories-là. Ça veut dire que... En crise. Hors crise, il manque 70 000 paires de bras. Et comme en plus on nous a enlevé tous les Polonais et les Turcs qui voulaient bien faire ce boulot-là, eh bien, aujourd'hui, on est quand même un peu dans la panade sur ce genre d'agriculture. 200 000 emplois directs seraient vacants en ce moment. En gros, les 70 000 plus les 120-130 000 étrangers qui font ce travail-là, de façon saisonnière. Voilà, c'est les saisonniers. Parce que les saisonniers en France, c'est tous des étrangers. Mais alors là, il y a deux incohérences qui me gênent. C'est que Didier Guillaume, il lance cet appel le jour même où on ferme les marchés. Alors là, il faut m'expliquer qu'est-ce que les agriculteurs, quand ils auront leur fraise de ramasser, ils vont en faire, quoi. Là, il faut qu'on m'explique. Ils vont vendre à la grande distribution. Le maire t'a dit de les vendre à la grande distribution. Moi, ça, ça me pose un vrai problème. C'est de dire aujourd'hui, parce que, tu vois, si je prends mon cas personnel, qui a une activité de vente directe, on avait quelques marchés programmés, là, sur tout le mois d'avril, qui sont des marchés de producteurs, qui sont des marchés spécifiques, où il y a 5-6 producteurs. J'avais des commandes comme je n'ai jamais eues, quoi. Les gens se sont rendus compte que localement, il y avait des agriculteurs qui pouvaient leur donner à bouffer, plutôt que de faire traverser la planète entière à ce qu'ils mettent dans leur assiette, tu vois. Et du coup, ces commandes-là, j'ai mis de la production en place. Je n'ai pas mis mon boucher au chômage technique. J'ai fait abattre des vaches pour avoir cette viande-là. Sauf qu'aujourd'hui, on m'interdit de faire les marchés, quoi. Il faut m'expliquer comment on va faire. Alors, bien sûr que cet appel, il est important, mais je n'arrive pas à comprendre la logique d'appeler les gens à aller ramasser des fraises, alors que les agriculteurs ne pourront pas vendre les fraises sur les marchés. Et puis, il y a un autre problème. Même si aujourd'hui, il y a 70 000, les non-pourvus, pour aller à 200 000, 120 000 saisonniers qui travaillent dans l'agriculture, qui sont plutôt étrangers, c'est parce que les gens qui sont au chômage en France, ils ne veulent pas occuper ces emplois. Donc, l'appel de M. Guillaume, je suis désolé, ça ne changera rien. À jour de M. Guillaume,